Mesdames, Mesdames, Messieurs, encore une fois bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche l'ancien ministre du budget, Momodou Abdoulaye Sou, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour. Oui, bonjour M. Gueye et bonjour également à vos fidèles auditeurs et je vous remercie de l'invitation. Alors, Momodou Abdoulaye Sou, vous êtes inspecteur principal du trésor de classe exceptionnelle. Vous avez occupé plusieurs fonctions, notamment directeur de cabinet délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargés du budget, puis directeur général de la comptabilité publique et du trésor au ministère de l'économie et des finances. Et d'août 2008 à juin 2009, vous avez été ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargés du budget. Enfin, de juillet 2010 à juin 2013, vous avez été administrateur à la BAD, la Banque africaine de développement. Alors, oui, nous parlons d'actualité. Faux, vrai décret. Vrai, faux décret. Quelle garantie prendre avant la signature d'un décret ? Des documents et estampillés confidentiels se retrouvent sur la place publique, l'État, la République. Pour quelle administration ? D'abord, Momodou Abdoulaye Sou, le constat. Sur quoi, dites-nous, sur quoi repose une bonne administration ? Bon, M. Gueye, il est difficile de donner une définition de la notion de bonne administration, parce que c'est quelque chose de multiforme. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que, et je devais même plager peut-être en juriste, c'est de dire que, donc, disons que la bonne administration, c'est un modèle d'administration. Où il faut donc avoir comme objectif, d'abord, assurer le bon fonctionnement du service public, c'est-à-dire, autrement dit, de l'intérêt général, et également de préserver les droits des administrés. Disons qu'en somme, on peut dire que, donc, la bonne administration, c'est d'abord un droit, une garantie pour les administrés contre l'administraire de l'administration, mais également, c'est une obligation qui est une charge, donc, susceptible de responsabiliser l'action administrative. Alors, à l'époque, à l'époque de l'ancien président, je veux parler de Léopold Sédar Senghor, paix à son âme, il y avait le BOM, le Bureau, le Bureau Organisation et Méthode, qui était la tête pensante de l'administration sénégalaise. Alors, que reste-t-il de l'héritage ? Notre administration est-elle toujours aussi performante et aussi exemplaire ? Bon, effectivement, je me souviens bien, c'est dans les années 1968-70 que l'ancien président Senghor a créé, donc, le Bureau Organisation et Méthode, en lui confiant l'étude de toutes les questions concernant l'organisation et la gestion des services de l'administration et des établissements publics. Bon, à cette époque, donc, les conseillers du BOM, je crois qu'apportaient leur assistance, aussi bien au président de la République qu'au gouvernement, en matière d'organisation. Par la suite, donc, sous le mandat du président, je crois que des changements se sont opérés dans son organisation. Et en particulier, je crois que le BOM a été remplacé par une délégation au management public. Mais à l'arrivée de l'alternance, je crois que la délégation au management a perdu de toute sa notoriété. Ce que j'ai constaté, c'est que les gens ont estimé qu'elle a transformé le BOM en une délégation au management public, à la suite de quoi, en 2001, également, après l'alternance également, d'autres changements, donc, sont intervenus. Donc, vous savez, bon, à chaque fois que ça arrive d'alternance, je ne sais pas, chaque président a sa conception des choses. C'est ainsi que le BOM est dévoué en 2001, avec la réforme, avec le président Ouad, la délégation à la réforme, je crois, et à l'assistance technique. Bon, les compétences qui étaient dévoulues au départ, donc, au BOM et tout ça-là, je crois qu'on a presque disparu. Mais la confiance qu'on a pour la complacer au BOM, je crois qu'on a presque disparu. Mais en 2016, je crois, le BOM fut recréé. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que l'actuel BOM recréé, donc, en 2016, on lui a donné tous les moyens de pouvoir exercer dans toute la plénitude les missions qui lui sont confies. La réponse ? Bon, vous savez, la question est-il que, d'après, donc, les quelques éléments d'information que j'ai réalisées dans la presse et tout, je me suis rendu compte que le BOM, quand même, n'exerce plus, quand même, grâce à ses compétences, les missions qui lui sont réellement dévoulues en matière d'organisation. À tort ou à raison ? Bon, j'ai l'impression que c'est à rien. Bon, ça dépend, des gens, parce que, normalement, quand on doit, comment préparer, par exemple, je donne l'exemple, je ne sais pas si c'est avec le cas ou pas, quand on doit présenter, par exemple, le décret portant la partition des services de l'État, dans le ministère, le BOM devrait être associé. Parce que moi, à l'époque, par exemple, j'ai constaté, donc, quand j'ai lu ce texte-là, qu'il y a beaucoup d'incohérences dans l'organisation gouvernementale. Donc, je me suis dit que, bon, peut-être que les textes-là n'ont pas été présentés à l'appréciation, donc, des services compétents. Ce qui fait que, donc, il y a beaucoup d'incohérences qu'on note dans l'organisation actuelle du ministère. On a dit que, maintenant, il y a performance des services, tout ça aussi, ça reste à venir ici, parce qu'il faut peut-être que les études pour pouvoir confirmer s'il y a manque de performance ou mauvaise manière de faire fonctionner les services. Oui, mais on a vu également, à partir du constant, Moumoudou Abdoulaïssou, ancien ministre du budget, on a vu qu'avec la disparition de la primature, l'ancien premier ministre, qui est devenu secrétaire général, donc, siège en Conseil des ministres, qu'est-ce que cela vous inspire ? Est-ce conforme à la tradition administrative républicaine ? Bon, vous savez, quand on dit Conseil des ministres, à l'heure actuelle, donc, dans l'exercice de la République, on a donc, en plus du président de la République, indépendamment des autres, le gouvernement. Mais le secrétaire général, le ministre des états secrétaire général de la présidente de la République n'est pas un membre du gouvernement. Donc, dans la tradition administrative, en bonne règle, il ne devrait pas siéger au Conseil des ministres. Sauf si, effectivement, le président de la République l'invite à venir siéger. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'on donne même la possibilité d'exposer au Conseil des ministres. Mais ce qui me semble encore plus bizarre, c'est que j'ai vu, donc, le décret, ou celui-même qui fait le rapport, qui signe le rapport de présentation. Bon, n'étant pas membre du gouvernement, ça, c'est un problème. Ce n'est pas conforme à la tradition administrative. D'ailleurs, même quand vous regardez, même, je crois, certains textes, vous allez voir que, dans l'ordre protocolaire, on le cite avant même les ministres. Par exemple, quand vous prenez, je crois, le décret qui organise la force Covid-2, on cite le ministre des états secrétaire général avant le ministre des pénales. Or, dans la tradition administrative, je crois que ça ne devait pas exister. Ce n'est pas conforme à la tradition administrative républicaine. Administrative. Oui, de mon point de vue, c'est pas conforme. Il n'est pas membre du gouvernement. Alors, sur un autre registre, toujours en parlant d'actualité, notamment sur les vrais ou faux décrets, instituant un président honoraire et, justement, au niveau du Conseil économique, social et environnemental, justement, de ce point de vue, quelle appréciation faites-vous, donc, de ce débat, de ce débat autour du vrai-faux ou du faux-vrai décret ? Bon, vous savez, quand j'ai lu le décret, quand j'ai posé le décret et le faux-décret, je me suis dit que la République, vraiment, est bien généreuse vis-à-vis des anciens présidents du Conseil, comme du reste, elle l'est avec les anciens chefs d'État, alors, puisqu'ils sont pris en charge, comme s'ils sont pris en charge à vie ou aux frais du contribuable. Alors, moi, dans cette affaire, la première question que je me suis posée, si réellement il y a usage de faux, quel intérêt en tire l'auteur du décret incriminé ? Qu'est-ce qu'il en tire ? Alors, moi, j'ai procédé, par curiosité intellectuelle, à l'analyse comparée du faux-décret et du décret authentique publié, donc, dans le site web, mais ce que j'ai relevé, c'est qu'il y a des indices concordants qui me permettent de dire que le faux-décret et le décret authentique, tous les deux, et à le même numéro, donc, 2020-1964-2014, ont été intimement fabriqués dans le même service. Ah oui ? Donc, c'est ma conviction. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, prenez, dans les visas du décret, alors, le faux-décret vise la loi constitutionnelle qui est relative à la révision constitutionnelle du 28 septembre 2012. Alors, d'ailleurs, ce visa, même dans le faux-décret, je considère ça comme étant superfédératoire, parce que, déjà, on avait visé la constitution, on n'a pas besoin de revenir visé. Mais ce qui est étonnant, c'est que, c'est vrai, dans l'authentique décret publié dans Dakar, ce visa n'existe pas dans ce décret-là. Mais qu'est-ce qui fait figurer, donc, cette loi-là comme visa, dans le décret, donc, du 21 avril, qui accorde l'honoréat à Mme Aminatakal ? Ce décret est régulièrement publié dans le journal officiel. Donc, pourquoi un décret pris le 21 avril, qui accorde Mme Aminatakal, donc, l'honoréat, reconduit ce bourg commis au niveau du faux-décret ? Alors, l'autre problème également, c'est que si vous prenez le décret, donc, le décret du faux-décret, le supposé faux-décret, le décret authentique, et le décret dont j'ai parlé du 21 avril, tous les trois décrets, ont commis une erreur sur la date de la loi organique relative à l'organisation et fonctionnement du conseil économique et social. Comment ces trois décrets, si les deux décrets sont d'authentique décret, comment ils ont pu reconduire une erreur de date commise dans le faux-décret ? Dans le faux-décret, on a mis, donc, que cette loi organique est datée du 28 septembre, alors que la date réelle, c'est le 28 décembre. Oui. Alors, maintenant, l'autre chose également, l'autre qui est un que je trouve là, comment le faut faire, quand on sait que le secrétaire général a le monopole de la tenue à jour du fichier chronologique des enrichissements des actes réglementaires, comment l'auteur du faux-décret a-t-il pu savoir qu'à la date du 17 avril, son décret devait porter le numéro 2020-964 soit le même numéro que celui du décret d'authentique ? Oui. C'est assez troublant pour vous ? Oui, c'est troublant. Et il y en a d'autres. Ah oui ? Oui ? Non, non, pareil. Bon, je prends un autre exemple. Si vous allez au dernier article, l'article final du décret, du faux-décret, et l'article final de l'authentique décret qui n'est pas déjà l'actu. Oui. Vous allez à l'article final, vous verrez que le ministre d'État, la virgule, après le ministre d'État, on doit mettre virgule, le ministre d'État, c'est le général de la présidence de la République. Comment le rédacteur de l'authentique décret a-t-il pu omettre la virgule comme c'est le cas dans le faux-décret ? C'est troublant. C'est comme on dirait que si celui qui a fait l'authentique décret est parti prendre donc le faux-décret a fait des retouches, en oubliant donc de courir. Mais alors, Moulin Moumoudou Abdoulaïssou, ancien ministre du budget, dites-nous, dans une administration normale, eh bien, doit-on assister à ce genre de débat ? Faux-décret ? Bon, vous savez, en réalité, on n'aurait pas dû se trouver vraiment dans une situation dans une situation pareille. Demain, c'est qu'une administration respectueuse des lois et règles pas. D'abord, moi, ce que je déplore d'abord, c'est le moyen de publication employée pour porter la connaissance des citoyens le vrai décret, à savoir la publication dans un sujet et non pas dans un journal. Ce qui est déjà, à mon sens, une source de suspicion. Alors, je considère que c'est un précédent dans l'histoire de la République de laisser à un directeur général d'un quotidien le choix d'apporter la preuve de l'existence d'un vrai ou faux acte réglementaire dans un cours publié au journal officiel. En bonne règle, dans une bonne administration, ce rôle revient au secrétaire général du gouvernement. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, je crois qu'il y a de quoi avoir peur parce qu'on peut être en droit de se demander comment identifier les autres faux textes qui se promouneraient et qui ont une incidence sur les finances de l'État. C'est le secrétaire général parce que le secrétaire général est au bout et au bout c'est lui qui enrichit les décrets. C'est lui qui est également chargé de la publication. Dans les bonnes règles également, c'est lui qui doit se présenter et soumettre les décrets à la séance du président. Peut-être qu'on pourra reparler plus tard. Oui, mais encore, toujours dans la foulée, le procureur de la République a été saisi pour trancher sur la véracité de la signature du président de la République. Au vu de ce qui s'est passé, dites-nous quelle appréciation faites-vous justement de cette saisine ? J'avoue que je ne peux pas je suis deviné quelle sera l'attitude du procureur face à cette plainte mais je pense que ceux qui ont écrit cette plainte-là doivent se dire qu'il y a une chose. Demander qu'on vérifie que le procureur se penche sur la vérité de la tente de la République, c'est lui demander d'aller demander au président de la République est-ce que ça c'est sa signature d'aller vérifier que c'est ça ? Ou mener une enquête ? Oui, mais même si on mène une enquête, l'enquête doit quand même amener les enquêteurs à aller devant le président de la République et je pours'assurer que ça c'est sa signature ou pas ? Sinon, je ne vois pas quel est l'intérêt de faire cette enquête-là. En tout cas, il y a une manière de vérifier vraiment cette question-là, ce point d'authenticité. Alors, moi je pense que si une enquête est diligentée, les enquêteurs devraient s'intéresser au décret secret dont on dit qu'il existe depuis plusieurs années pour un ancien président du Conseil. Alors, quand on sait que ce décret secret a été aimé, bon, il ne doit pas exister de décret secret. C'est au Sénégal où on trouve vraiment le décret secret et confidentiel. C'est ça, c'est depuis l'alternance. Alors, ce décret qu'on dit qui existerait donc depuis plusieurs années, en bon grève donc, c'est uniquement les services de la présidence de la République, du secrétariat général du gouvernement et du ministère des Finances qui sont en possession de ce décret. Alors, si les vérificateurs prennent le temps de comparer le faux décret avec ce décret secret et qu'on trouve qu'il y a les mêmes dispositions, c'est-à-dire que donc les avantages, les indemnités, les avantages qui circulent dans ce décret secret sont dans le faux décret, alors il y a de quoi se demander comment les faussaires ont pu, à part prendre connaissance de ça, ou bien on devait en tirer les conséquences comme quoi s'il y a faussaire, il faut le chercher ailleurs. Oui, alors, Momodou Abdoulaïssou, au vu de ce qui se passe présentement dans notre pays, est-ce que l'administration sénégalaise n'est pas comme un canari parfait et qui fait qu'une bonne partie des documents estampillés confidentiels se retrouvent sur la place publique ? Vous savez, au niveau de la fonction publique, il y a des valeurs que les agents publics doivent respecter. Bon, il y a quoi d'abord là-bas ? Il y a la dignité, l'impartialité, la probité, la neutralité. C'est l'enquête de quelques-uns. Mais les agents publics également doivent, ils ont également une obligation de confidentialité ou de secret. Ça, également, c'est valable. Les autres citoyens également devraient être informés des règles organisant la gestion et la protection du secret et des informations qui sont relatifs surtout à la défense nationale. mais le problème qui se pose, c'est que la majeure partie des citoyens ne savent pas quelles sont ces règles. Il s'agit des règles qu'on trouve dans un décret 2003 et dans une institution présidentielle sur la position qui n'ont jamais été publiés au journal officiel. Donc, ils sont incontés sur la majeure partie des citoyens. Alors, je pense que une sensibilisation est nécessaire pour faire comprendre aux citoyens ce que recouvrent réellement les notions de confidentiel, de secret, très, très secret, ainsi que les sanctions qui sont prévues en cas de divulgation des documents sans pied confidentiel ou secret. Il y a un dispositif juridique qui est mis en place pour protéger le secret et ça, ça dépend du niveau de classification des documents. Ça, c'est important. Donc, il y a des informations qui ne doivent pas être accessibles à tous les citoyens. Par exemple, s'il y a des informations dont la sécurité est capitale et dont la divulgation causerait dommages très graves à la nation ou mettrait en danger de sa sécurité qui sont classiques de secret, ça, on ne peut pas les publier. La même chose également, par secret, les gens appliquent la notion de la mention de secret s'applique en général aux informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts ou aux préstis de la nation. Ici, quand je parle des intérêts précieux de la nation, c'est quand ça porte à une activité gouvernementale qui serait donc à une activité gouvernementale. Mais cela ne peut pas dire que, par exemple, quand il y a quand même des produits de détournement et tout ça, les règles applicables, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. on n'est pas dans une situation de rédition des comptes. La rédition des comptes, c'est au niveau du juge des comptes qui apprécie si les dédiens ont été bien employés conformément aux règles établies par la comptabilité publique. Donc, maintenant, les mêmes textes dont j'ai parlé tantôt également prévoient les possibilités des circonstances dans lesquelles également le secret ou la confidentialité peut être levé. La même chose également, il y a des dispositions également qui sont prévues dans le même texte où, par exemple, une personne peut aller demander donc des informations mais en ce moment, les textes prévoient les conditions dans lesquelles cette information pourrait lui être communiquée. Donc, ça, c'est dans les textes. C'est bien réglementé. Alors, on sait que le décret est pris par le chef de l'État, le président de la République, il est préparé par le gouvernement ou par ses services. Alors, quelles sont les garanties que doit prendre un président de la République avant de signer un décret ? Bon, moi, je pense que sur cette question, c'est un problème d'organisation au sein du cabinet présidentiel. Alors, le secrétaire général du gouvernement a compétence pour préparer les projets de décret soumis à la signature du président de la République. À bonne règle, donc, normalement, ça devait être la seule personne autorisée à présenter le décret assigné au président de la République. mais malheureusement, je ne pense pas que ça soit toujours le cas. Il peut arriver que le président peut-être a répondu lui-même un peu demander à son cabinet ou je ne sais pas ou à ses conseillers ou à ses ministres de lui préparer un projet de décret à lui soumettre et que peut-être le texte ne soit examiné par les services techniques ou juridiques. Donc, expliquez-nous un peu, vous qui avez été ministre du budget sous WAD, quel est le circuit que doit prendre un décret avant signature ? Expliquez-nous un peu. Bon, vous savez, le décret, il y a d'abord le stade de préparation. Bon, d'abord, il faut distinguer les décrets d'application, les lois, les décrets de se différenciage, les décrets simples, etc. La préparation, on commence le plus souvent au niveau du département ministériel concerné, soit c'est au niveau du cabinet du ministre, de la direction technique concernée ou même peut-être qu'au niveau qui ont été créé au sein du ministère. Bon, on y fait précédemment, on y fait participer le plus souvent les autres directions et agents pour appéliorer le contenu du projet. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai évoqué cette question-là du secrétaire général, en me demandant par rapport au texte dont on a parlé tout à l'heure, je me dirai quel est le texte législatif ou léglementaire qui lui donne compétence pour être rapporteur des décrets qui ont été pris dans le cadre du COVID. alors, une fois que les ministères ont préparé le projet de décret, on est transmis au secrétaire général qui a toute la latitude de convoquer si nécessaire des réunions consacrées à l'exemple du projet comme également il peut éventuellement transmettre le projet à un organe consultatif. L'organe consultatif, je pense notamment à la cour supraîne, inquiétement, c'est un conseil d'État. Il est regrettable de noter que depuis l'alternance qu'on utilise donc on ne fait pas de la consultation régulière de la cour suprême donc pour une consultation pour avis pour avis oui, c'est pour avis mais l'avantage c'est que ça permettait d'améliorer les textes notamment et de régler beaucoup de problèmes publics de telle sorte que quand le texte est arrivé donc après au niveau du gouvernement il ne restait qu'à les signer. Alors une fois donc comme je dis le secrétaire général a fini donc les consultations bon normalement il y a des textes qui sont présents qui sont présents au conseil l'Union comme également il peut y avoir des textes c'est-ci bien qu'on ne présente pas au conseil du ministre maintenant c'est à lui maintenant de présenter à la signature du président de la république donc le projet de décret également lui qui est charpé de l'enregistrement au secrétaire général par l'attribution d'un numéro mais sur un autre mais sur un autre registre Mamoud Aboula Issaou ancien ministre du budget invité d'objection le président de la république avait organisé une grande rencontre vous vous rappelez certainement de cette initiative du chef de l'état et supporté sur les réformes de l'administration donc tout semble indiquer que c'est resté en l'état bon effectivement bon d'après ce que j'ai publié dans la presse le président de la république avait réitéré donc son attachement à la réforme de l'administration mais j'avoue que je n'ai pas une idée donc de la situation d'exécution donc de cette réforme mais il ne faut pas s'étonner de l'enregistrement de cette réforme parce que il certainement requiert d'importance de sources financières en parlant en parlant dites nous de mesures de mesures prises par le par le par le chef de l'état alors des mesures qui ont été prises pour freiner la pandémie du coronavirus des mesures donc cela a fait aussi débat entre certains techniciens notamment en ce qui concerne l'état d'urgence et le couvre-feu à votre avis a-t-on suivi les voies les voies régulières surtout en parlant de mesures prises le plus récent des décrets le décret numéro 2020 830 du 23 mars 2020 portant état d'urgence qui est à nouveau prolongé pour une durée supplémentaire de 30 jours sur toute l'étendue du territoire national voilà ce décret est-ce que justement ce décret a suivi les voies régulières vous savez aujourd'hui personne ne conteste la lutte contre la Covid-19 est une priorité parce que qu'est-ce qu'il y a un problème de santé publique mais l'argument de l'urgence à aller vite devrait-il justifier l'adaption à la voie vite des textes législatifs et réglementaires au point de sacrifier à la qualité des textes voire même de mettre comme la légalité enveilleuse je ne pense pas d'abord concernant le décret du 23 avril qui proclame l'état d'urgence de mon point de vue ce décret n'a pas un fondement légal solide l'état d'urgence proclamé en mars se fonde sur la loi le 29 avril la loi le 29 avril vise un état d'urgence qui est créé dans les conditions qui étaient fixées à l'article 58 de la constitution de 1963 aujourd'hui le décret là est pris sous l'empire de la constitution de 2001 mais ce dit la constitution de 2001 alors quand vous allez dans la constitution de 2001 le constituant le conscient a innové en prévoyant explicitement donc au dernier alinéa de la constitution de 69 une disposition disant les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi bon à ce jour à ce jour depuis l'avènement de la constitution 2001 aucune loi relative à l'organisation de l'état d'urgence ou de l'état de siège n'a été adoptée par l'Assemblée nationale bon maintenant je laisse je ne veux pas me présenter tout ça je laisse aux juristes de nous vérifier pour savoir si la loi prise en 1969 est considérée comme la loi d'application de l'actuelle constitution de 2001 alors l'autre aspect également c'est que en bonne règle on est aujourd'hui dans un état d'urgence sanitaire mais l'état d'urgence sanitaire n'est pas prévu dans la loi de 69 qui sert de fondement si vous regardez les trois cas là bon peut-être quelqu'un dira que dans le premier cas vous ne savent pas dans le premier cas mais dans les trois cas je ne pense pas qu'on est dans une situation d'état d'urgence sanitaire de mon point de vue l'état d'urgence sanitaire devrait être définie de manière très claire dans un texte de loi comme par exemple le code de la santé malheureusement et bizarrement le Sénégal ne dispose pas d'un code de la santé publique d'ailleurs je me demande pourquoi depuis l'indépendance on n'a pas un code de la santé publique quand je me base sur le déclin qui a été pris en mars 2020 je ne vois nulle part où on parle de l'OMS et tout cela ni dans le rapport de présentation du décret donc c'est un point de vue je ne dis pas que j'ai raison mais je dis qu'on est en face d'un état d'urgence sanitaire qui est différent de l'état d'urgence classique qu'on retrouve dans la constitution c'est ça que j'ai voulu faire ressortir donc rien n'empêche que si on avait peut-être un code de la santé publique peut-être que la notion donc d'état d'urgence sanitaire peut-être serait insérée dans ce code là c'est ce que j'ai voulu dire alors justement qu'en est-il de cette loi d'habilitation qui a été adoptée par l'Assemblée nationale la loi d'habilitation la loi qui habilite le président de la République a légiféré par voie d'ordonnance et qui autorise la prorogation voilà le commentaire c'est un texte mal conçu et mal rédigé je suis désolé de le dire mais parfois je me suis dit que je ne sais pas si c'est la paresse intellectuelle ou pas je ne comprends pas si vous allez dans cette loi d'habilitation on a fait une reprise par mimétisme l'article 2 alinéa 2 de cette loi est une reprise bon je n'aimerais pas dire c'est une reprise par mimétisme du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi française 2020 290 faire face à l'équipe du COVID alors ce qui s'est passé c'est quoi c'est que la disposition qu'on a reprise du texte français le texte français était justifié par l'existence d'ordonnances qui étaient prévues dans des lois d'habilitation qui étaient déjà votées donc pour être clair ça veut dire qu'au moment où l'Assemblée votait la loi d'habilitation il existait déjà une loi d'habilitation qui avait déjà autorisé le président à prendre des ordonnances je peux comprendre qu'on parle d'ordonnances à régulariser mais quel n'est pas le cas donc cet article-là n'aurait jamais dû figurer dans la loi d'habilitation et constater c'est que je ne comprends pas que les législateurs puissent dire que la période de trois mois court a compté de la date de publication de la loi non la loi est là pour prolonger l'état d'urgence or la période de prolongation de l'état d'urgence de trois mois doit courir à partir de la fin du délai constitutionnel de douze jours et non pas à compter de la publication de la loi c'est une erreur alors voilà notre guère également la compréhension que je voudrais avoir de l'article 4 de cette loi prolongeant l'état d'urgence c'est que on dit que donc il peut être mis fin à l'état d'urgence par décret avant l'expiration du délai fixé par la loi prolongeant l'état d'urgence mais si vous retournez à la loi de 1910 relative à l'état d'urgence dans son article 23 l'article 23 l'autorise le président de la République à prendre un décret pour mettre fin à l'état d'urgence que lorsque cette date se situe avant l'expiration du délai de douze jours c'est ça que donc pour moi il y a une contradiction donc entre la loi prolongeant l'état d'urgence du même l'article statique de la loi prolongeant l'état d'urgence et la loi de 69 à bonne règle de reprimer bon comme j'ai dit également tantôt que cette loi également était mal conçue vous allez à l'article 4 parce que les mots sont importants à l'article 4 on n'a pas de loi prolongeant l'état d'urgence mais quand vous allez dans le titre de cette loi on vous parle de loi autorisant la prorogation c'est deux notions différentes une loi prolongeant l'état d'urgence et une loi autorisant c'est pas la même chose ça c'est l'argent alors l'autre problème également et d'ailleurs qui peut-être juste peut-être les interrogations de certains sur la légalité des décrets prolongeant l'état d'urgence c'est que il y a une formulation maladroite de l'autorisation parlementaire qui est donnée dans la dans la loi prolongeant l'état d'urgence parce que j'estime que l'autorisation donnée par l'Assemblée c'est vrai l'autorisation donnée par l'Assemblée nationale ne fait pas accord avec la prorogation mais en constitue seulement une condition préalable alors je parle le vote favorable donc du député à mon règle devait se traduire par une autorisation ainsi rétisée le président de la République est autorisé à proroger et non pas de dire qu'il est autorisé alors je crois que si les députés avaient exploité les archives de l'Assemblée nationale ils se seraient rendus compte qu'en 1988 la résolution donc qui avait été prise concernant donc la prorogation de l'état d'urgence dans la région de Dakar était libérée de cette manière c'est le l'autorisation de la ville le président est autorisé à peur maintenant il y a une autre qu'également question qu'ils se rendent compte en examinant donc ce texte-là parce que comme j'ai dit c'était tout le temps vous savez la constitution a dit que donc après le délai de 12 jours l'état des gens ne peut être prolongé que si l'Assemblée nationale est saisie par le président de la République donne l'autorisation je n'ai pas vu dans les dossiers de l'Assemblée ni dans le raccord de présentage qu'on ait fait que le président de la République a sévi en bonne règle quand je parle de sévile il s'agit d'une lettre à envoyer à l'Assemblée nationale mais il ne s'agit pas au détour d'une loi d'habilitation et tout ça de dire que l'autorisation est demandée quand on regarde donc comme je l'ai dit la transition et ce qui s'est passé en 1988 et en 1989 le président a envoyé une lettre correspondant à bonne et due forme les numéros sont là donc pour demander l'autorisation de prolonger les effets du décret donc de 1989 et de 1988 mais je ne sais pas maintenant si cette pratique a été respectée ici oui interrogation légitime dites-vous oui effectivement je m'interroge pour savoir si donc comme ce fut le cas donc en 1988 en 1989 avec l'état du chance dans la est-ce que il y a eu une lettre envoyée à l'Assemblée nationale saisissant l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation de prolongation des effets du décret de mars oui alors avant d'aborder la dernière question en termes de conclusion Moumoudou Abdullaï Soou ancien ministre du budget Moumoudou Abdullaï Soou vous êtes inspecteur principal du trésor de classe exceptionnelle à la retraite alors le jeu républicain finalement que retenir entre l'exécutif le législatif et le judiciaire dans une démocratie que retenir au regard de ce qui précède c'est-à-dire les explications que vous avez eu à donner depuis le début concernant les décrets la signature des décrets concernant les documents estampillés confidentiels la marche de notre administration que retenir finalement vous savez comme le dit la constitution le président de la république dispose de l'administration avant je crois que l'ancienne constitution on parlait que le gouvernement comme le primitif dispose du gouvernement de l'administration donc l'administration est sous l'autorité du président donc l'image qu'on peut avoir du fonctionnement de l'administration est en grande partie liée également au fonctionnement de l'exécutif parce que nous sommes dans un pays où on a laissé trop de pouvoir à l'exécutif et quand je parle de trop de pouvoir à l'exécutif c'est surtout par rapport à ce pouvoir financier dont dispose le président de l'Assemblée nationale c'est décisif donc beaucoup de ses prérogatives quand par exemple un président l'a peut se lever et il dit c'est bon fait-moi un décret pour octoyer les inimités à telle personne etc bon mais ça met des réflexions donc on devait être dans une situation où je crois que il faut c'est avoir amélioré l'environnement institutionnel faisant bâtir donc un système qui permet quand même il y en a déjà je crois un certain nombre de députés mais également aux citoyens de défendre le droit en cas de différence de l'administration mais également d'institutionnaliser l'administration pour en faire une administration professionnelle neutre à politique ce qui ne peut pas dire une démission à cause de le droit à faire la politique mais également une administration équilicente mais pas une administration qui fait du matériel Oui, alors vous l'avez dit une administration neutre une administration neutre indépendante autonome distincte justement des chapelles politiques que dire du caractère politique par rapport à l'administration sénégalaise Bon les fonctionnaires ont le droit de faire la politique mais ce qu'il faut noter c'est que il y a une manière de faire la politique qui ne doit pas quand même remettre en cause certaines règles parce que ce qu'il faut noter c'est que la politisation à l'accroissance de l'administration peut être donc mise en avant comme un facteur d'inefficacité de l'administration on arrive à une situation où le mérite est mis à l'écart et on observe donc l'accaparement des postes de responsabilité par les tenants du pouvoir alors ça c'est que ça pose un problème donc ce qu'il faut Est-ce le cas est-ce le cas présentement au Sénégal avec le recul est-ce le cas Bon je ne peux pas être affirmatif mais quand je regarde ce qui se passe par exemple je conçois mal par exemple un fonctionnaire se mettre à organiser des cérémonies pour le publicement à la télé je trouve que quand même ce n'est pas le rôle d'un fond ce n'est pas une manière de manifester donc son attachement quand même aux valeurs la dernière question pour boucler cette émission pour la perspective pour la perspective comment redorer le blason de notre administration comment redorer le blason de l'administration sénégalaise La première étape c'est d'améliorer l'environnement institutionnel dans lequel opère l'administration donc l'administration on pourrait en faire une administration professionnelle neutre à politique équidistante et qu'il soit la mémoire institutionnelle parce que ce qu'il faut comprendre c'est que le pouvoir le pouvoir exécutif est temporaire mais l'administration est permanente donc ce qu'il nous faut c'est une administration qui a le pouvoir de lire parfois non parce qu'étant soumis seulement à l'autorité de la loi et des règlements oui le dernier mot le mot de la fin il y a encore beaucoup beaucoup de de chemin à parcourir je souhaite parce que si j'ai quelques employations c'est très simple le combat que j'ai mené au départ en parlant de la qualité des lois des règlements et tout ça là c'est pas un combat dirigé contre qui que ce soit mais c'est que il y a une quelque chose qui m'a un peu fait mal vous savez avant quand vous alliez dans les organismes internationaux ou bien des séminaires coiffrains et tout ça là quand le Sénégal prenait la parole ou qu'on organisait donc des ateliers donc le plus souvent les gens prenaient donc les se mettaient à côté des Sénégalais et quand on parlait donc les gens se rangeaient dans les se rangeaient donc du côté des Sénégalais je ne pense pas que ce soit le cas maintenant ça qui est un peu gênant de constater que par exemple des pays qui fait mieux des textes que nous vous allez vous vous êtes bénin et tout ça là c'est un peu gênant en tout cas ça a été un plaisir ça a été un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection pour rappeler à nos auditeurs qu'il était notre invité Momodou Abdoulaye So ancien ministre du budget vous avez été également inspecteur principal du trésor de classe exceptionnelle à la retraite antérieurement vous avez été donc directeur de cabinet délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget puis directeur général de la comptabilité publique et du trésor au ministère de l'économie et des finances et justement la fin de juillet 2010 à juin 2013 administrateur à la BAD la Banque africaine de développement merci beaucoup monsieur le ministre merci beaucoup monsieur Ogey mesdames et messieurs c'en est tout excellente suite de programmes sur la 98.5 gardez l'écoute avec Eladjou Malik Ndiaye qui reçoit son invité le ministre Eladjou Marium au revoir et à dimanche prochain ça